Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très très bien et je suis heureux de vous revoir aujourd'hui après ces quelques petites deux semaines de vacances. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur GRP pour vous parler un petit peu de nouvelles mises à jour et de comment moi je vois les choses depuis que je suis arrivé sur le jeu de nouveau. Donc, il faut savoir que j'ai allumé le PC, j'ai fait ma mage, je suis monté sur le jeu, j'ai eu le temps de faire un match privé pour découvrir les armes et le nouveau tier 6 d'armure, le tier 10 d'armes, ce que j'en ai essayé pour le moment, il n'y a que la MP5 et la M27H que j'ai stuffé de la manière suivante. On va un petit peu voir ça. Alors tout d'abord, moi je vais commencer à parler de la MP5H parce que je suis très content de cette arme, elle est complètement over pétée. Avant de venir là-dessus, pour que vous puissiez avoir vos tiers et tout, je ne sais pas si vous avez vu, j'espère que vous en avez profité. Mais ce week-end, en fait, là jusqu'au 16, il y avait une promo sur l'Infinity Pack où en fait, il était à 9,99 et ça vous débloque l'ensemble de tous les tiers, que ce soit d'armure ou d'armes ou même de technologie. Donc, je trouve ça super génial. Pour 9 euros, franchement, ce n'est pas cher et j'espère que vous en avez profité. Pour en revenir sur la MP5H, moi ce que j'aimerais en dire, c'est qu'elle est complètement géniale. 53 de contrôle pour 75 de précision et je ne vois plus la pénétration. Si, je crois qu'elle est de 50, non ? Attends, je vais voir ça. 55 de pénétration, voilà, c'est pour ça que j'apprécie cette arme. Les nouveaux tiers 10, qui sont en fait les GA remasterisés, on se la voit, c'est un peu franchement moche et non commercial. Anti-commercial plutôt, que d'avoir ressorti les packs GA en tant que tiers 10. Mais bon, on va en revenir là-dessus, ce n'est pas grave. Anyway, 45 de dégâts pour 790 de cadence, 75 de précision et 53 de contrôle. 40 de chargeur, de la manière dont je l'ai stuffé, je trouve ça excellent pour 2,4 secondes de rechargement. Moi, je l'ai stuffé de la manière suivante, cross repriable, chargeur amélioré, tout simplement parce que je préfère avoir 40 balles dans le chargeur plutôt que 30 avec 240 de stock de munitions. C'est ma façon de voir les choses, sachant que même avec le chargeur doublé, on gagne un peu en rechargement. Mais je préfère avoir 40 balles dans le chargeur, moi je veux tenir longtemps, donc voilà, je préfère avoir plus de balles que la normale. Je l'ai stuffé en canon long, puisque même en canon long, en fait, 790 de cadence pour 45 de dégâts, ça reste plus qu'honnête, on se l'avouera. Et en fait, de la manière dont je l'ai stuffé avec la poignée et le frein de bouche, ça vous donne une arme super précise, super stable, même hors cover et c'est juste génial. Regardez voir le résultat. À cover, c'est encore plus. Voilà, c'est franchement une arme que j'ai appréciée énormément. Donc j'ai craqué tout mon budget dans le stuffage de la MK5H, MP5H et M27H. La M27H, je l'ai montée pareil, bipied, frein de bouche, canon long, parce que même avec le canon long, même si elle a 650 de cadence, elle reste super stable pour cover. Voilà, donc j'apprécie vraiment cette arme. En cover, c'est encore pire. Donc en fait, ça m'amènera à un jeu polyvalent, dans le sens où je pourrais jouer à longue distance, comme à courte distance, et ça, c'est ce que j'adore. Selon la situation, c'est une arme qui permettra de s'adapter très vite. Elle est belle, elle est fluide, elle est ergonomique. J'adore, franchement, j'achète. La MK5H, je crois que j'en ai fait la même chose. Canon long, bipied, frein de bouche, et ouais, je suis vraiment pas original comme mec, en fait, putain. Donc voilà, c'est de cette manière-là que je l'ai stuffé. Ensuite, concernant les plaques, parce que vous vouliez absolument voir mes gilets. J'ai rien d'exceptionnel, hein. Moi, je me suis stuffé sur un 118 HP en Recon. Ben voilà, je vous laisse profiter de mes plaques. Elles sont pas complètement optimisées, mais je trouve qu'elles sont vraiment sympathiques. Elles sont pas mal comme elles le sont, et j'apprécie jouer comme ça. J'ai testé le gilet, là, tout à l'heure, dans un match privé. Ça allait. Franchement, ça allait, ça tient, c'est propre. J'aime bien. Sachant que, bon, c'est un peu de la baisse, quand même, ces armures, parce que par rapport à une armure standard en 5, je vais regarder un light 5. Stuffé. Allez, voilà. Bon. 75 de vitesse contre 66, 12% d'armure contre 13, ça va, ça va. Mais bon, 2% de différence, 1% d'armure de différence, je trouve ça quand même un peu léger. Je ne sais pas ce que les Eevee, donc 24% en Eevee Tactical Sud 5, 6, et 22. 22, 24, il n'y a que 2% de différence. Franchement, c'est un petit peu de la baisse. Voilà. Donc voilà ce qu'il en retourne, un petit peu pour les armes. J'ai un petit peu parlé du Recon, puisque j'ai déjà pu l'essayer. Le support et l'assaut, je ne l'ai pas encore bien testé. L'assaut, si ça va, l'arme, elle me plaît comme ça, je la trouve propre. Elle est vraiment intéressante. On pourrait même la jouer avec un scope complet une fois. Elle se joue vraiment bien. Ouais, elle est vraiment propre. Franchement, j'adore. Le scope complet, il est vraiment agréable sur cette arme-là. En plus, il est très design. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Mais moi, ce qui me fait le plus plaisir, évidemment, c'est le PM qui est très stable. C'est un peu une variante dérivée du P90 qui avait à peu près la même cadence de tir, si je me souviens. Je vais vérifier ça. La P90 qui était évidemment mon arme préférée, donc forcément. Voilà, elle avait 760 de cadence. J'ai 770. À peu près le même contrôle précision. Bon, c'est une P90 en mieux. Voilà, on ne va pas se le cacher. Avec 10 balles de moins, mais largement améliorée. Donc, moi, je vous conseille de la stuffer comme ça. Après, vous prenez ou vous ne prenez pas, c'est votre façon de voir les choses. Chacun son gameplay, comme dit. Ce n'est pas en copiant sur le mien que vous aurez des... Mais voilà, je peux apporter quelques conseils. Et puis, bon. Les gameplays arriveront légèrement plus tard. Moi, je vais déjà vous présenter ça comme ça. Ça fera une courte vidéo. Et puis, en même temps, on se sera revus. Donc, moi, ça me fait plaisir. Ça fait une petite réintroduction propre à mes vacances. On repart sur des basses scènes. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine en espérant que vous régalerez des prochains gameplays que je vais faire là-dessus. C'était Impulse pour vous servir comme à mon habitude. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada